Préchauffez votre four à 200 degrés. Ouvrez les coquilles Saint-Jacques en glissant la lame d'un couteau le long du couvercle. Retirez les barbes avec votre index en contournant la noix. A l'aide d'une cuillère, ôtez la noix de Saint-Jacques. Rincez les noix de Saint-Jacques à l'eau claire. Lavez et récupérez les barbes. Lavez soigneusement vos coquilles. Épluchez et cislez une échalote. Faites-la revenir dans une noix de beurre. Ajoutez la citronnelle, puis les barbes. Pelez à vif une orange et prélevez les suprêmes. Déglacez les barbes avec le jus d'orange. Ajoutez le vin blanc et laissez cuire 10 minutes. Disposez une poignée de gros sel sur la plaque du four. Déposez dessus les coquilles. Placez deux noix dans chacune des coquilles et ajoutez le corail et les suprêmes d'orange. Assaisonnez et rajoutez une pluche d'anette. Placez sur chaque coquille son couvercle. Taillez de larges bandes de pâte feuilletée. Enduisez-les avec un pinceau trempé dans un jaune d'oeuf dilué à l'eau. Cela permettra à la pâte d'adhérer à la coquille. Entourez la coquille avec la pâte pour souder hermétiquement les deux parties. Enduisez la pâte de dorure pour obtenir une jolie coloration. Puis reposez sur le sel. Enfournez à 200 degrés une dizaine de minutes. Filtrez le jus de barbe. Remettez-le dans la casserole. Rectifiez l'assaisonnement si besoin. Incorporez le beurre en fouettant. Ciselez un peu d'anette dans le beurre. Sortez vos coquilles du four. Pour le dressage, disposez un peu de gros sel au fond de l'assiette pour la stabilité. Décorez et servez chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada